Bonjour les enfants, bienvenue pour ce moment avec, 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 Touffy votre amie de la Bibliothèque Municipale. Alors, peut-être m'avez-vous déjà vue ou rencontrée. Je suis Sylvie et je suis une conteuse. Vous connaissez les compteurs et les conteuses. J'adore raconter des histoires. Aujourd'hui, une histoire particulièrement jolie, une histoire qui est assez ancienne. Je vais vous montrer le petit livre. Ça faisait l'objet autrefois de très beaux manuscrits écrits, avec des dessins, La Belle et la Bête. C'est un livre, c'est une histoire qui a été écrite au XVIIIe siècle, dont vous imaginez, il y a plus de 200 ans, largement, par Madame le Prince de Beaumont. Bien sûr, le texte est un peu compliqué. Alors, je vais vous le raconter dans mes mots. Vous êtes prêts et prêtes ? Alors, petites oreilles, écoutez cette histoire sans pareil. Il était une fois un vieux marchand que voici. Il avait trois filles. Parmi ces trois filles, les deux plus grandes étaient capricieuses, égoïstes. Elles aimaient l'argent, elles n'aimaient que les gens riches. Elles n'aimaient surtout pas travailler. La plus jeune, en revanche, qu'on surnommait Belle depuis qu'elle était toute petite. Et je vais vous la présenter. La voici. Belle était adorable, charmante. Elle aimait travailler et puis surtout, elle était gentille. C'était un bon petit cœur, comme on dit. Et son père l'aimait par-dessus tout. Elle faisait pour toute la famille le plus gros du travail. Mais elle restait toujours contente. Elle chantait beaucoup, car elle adorait la musique. Mais pas seulement. Elle lisait énormément. Et ses sœurs se moquaient beaucoup d'elle. Tu passes ton temps à lire, ça ne sert à rien. Mais moi j'aime, disait-elle. Et dès qu'elle avait du temps, c'était pour la lecture et la musique. Un jour, malheureusement, le papa annonça une très mauvaise nouvelle. Les enfants, j'ai tout perdu. Mes bateaux sur la mer ont coulé à cause d'une énorme tempête. Je suis ruinée. Mais nous allons devoir vivre à la campagne, là où j'ai encore une petite ferme et des animaux. « Ah non, non ! » disent les grandes sœurs. « Nous n'avons pas le choix. » Elles sont furieuses. « Mais belles ! » À l'inverse des sœurs. « Oh, père ! » Elle essaya de consoler son papa d'abord. « Père, ce n'est pas grave. Nous vivrons tranquillement. Moins d'argent, bien sûr. Mais nous pourrons vivre des poules, des vaches. » Ils s'installèrent dans la petite maison. La vie n'était pas toujours facile. Il fallait travailler dur. Et bien sûr, seule belle faisait le travail. Pendant que les sœurs, paresseux, se levaient le matin à pas d'heure vers midi. Un jour, le père annonça une bonne nouvelle. Il paraît qu'un de mes bateaux est rentré au port. « Je vais y aller. Et, mes enfants, peut-être vais-je pouvoir retrouver des marchandises dans mon bateau. Que voulez-vous ? » « Les deux grandes sœurs, on veut des robes, des bijoux, des souliers, tout ce que tu peux nous rapporter, papa. » Mais belle ne disait rien. « Et toi, belle ? » « Oh, moi, père, si par hasard, tu pouvais trouver des roses, une belle rose me ferait très plaisir. » « Entendu. » « Et le père s'en alla. » Il prit son cheval et se mit en haut. Le voyage durant longtemps. Mais enfin, il arriva au port. Et au port, quelle déception ! Il n'y avait plus rien du bateau. Il était entièrement détruit. Et des brigands avaient volé tout son contenu. Le père était très triste. Mais il se consola, les enfants, en pensant à ses chères filles. Et notamment à sa chère belle. Bien sûr, il n'aurait rien à leur rapporter. Mais au moins, il aurait le plaisir de les serrer contre lui. Et il se remit, en sens inverse, sur le chemin vers la maison. Même un peu plus vite. Quand soudain, en pleine nuit, alors qu'il n'était pas arrivé, il s'était perdu. Et l'orage, un orage terrible, éclata. L'homme avait très peur. Il ne savait pas quoi faire, où aller. Mais, on entendait déjà les lus. Aouh ! Il regarda au loin, quand il aperçut une petite lumière. Oh ! Je serai sauvée si j'arrive jusque-là. Il se dépêcha sur son cuivage. Il arriva enfin là, où il y avait la petite lumière. C'était un magnifique palais. Un château gigantesque. Le voici. Avec des tourelles, un peu partout, d'une élégance splendide. L'homme frappa. Le vent soufflait. Personne ne répondait. Alors, il ouvrit la porte. Alors, il entra, bien que personne ne lui ait ouvert. Et là, que découvrait-il ? Un palais splendide, couvert d'or, de miroirs. Une table était dressée, avec plein de bonnes choses à dévorer. Des poulets, des fruits, des légumes en masse, du vin. Allô ? Ouh ! Il y a quelqu'un ? Pas de réponse. Tiens, se dit-il. C'est curieux, il y a pourtant un couvert dressé. Moi, eh bien, j'ai bien faim, j'ai tellement froid, je vais me réchauffer. Je vais manger. Il s'installa tranquillement. Il commença à manger un peu de poulet, un peu de ci, un peu de ça. Au bout d'un moment, bien rassasié, il se dit, je vais visiter ce beau château. Ouh ! Il y a quelqu'un ? Toujours pas de réponse. Il monta les escaliers et en haut, une grande chambre. La porte était ouverte, un peu comme si le lit l'attendait. Un beau lit était bien fait et à côté du lit, des vêtements propres. L'homme s'installa tranquillement dans le lit et s'endormit. Une bonne fée, certainement, l'aura aidée. Car vous savez bien, dans les contes, il y a toujours quelque part une fée. Le long de demain matin, l'homme fut réveillé par le premier chant des oiseaux. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Il se leva, descendit de nouveau les grands escaliers et encore une fois, une table somptueuse pour le petit déjeuner était dressée. Décidément, cette fée me veut beaucoup de bien. Je la remercie d'avance. Il s'installa, mangea, reprit des forces et décida de rentrer à la maison. Bien sûr, au préalable, il alla chercher à l'écurie et son cheval. Mais en passant dans le jardin, il découvrit un parterre extraordinaire de roses, de roses rouges, de roses plus claires. Oh ! se dit-il, je n'ai rien pour mes grandes, mes belles m'avaient demandé une rose. Eh bien, je vais lui en prendre une. Et au moment où il s'apprêtait à cueillir une des roses, il entendit un cri horrible. Aaaaaah ! L'homme se coucha par terre, n'osa pas ouvrir les yeux. Et que vit-il ? Un monstre épouvantable, une bête épouvantable. Dans l'histoire, ce n'est pas Gruffalo, c'est la bête. Et si elle ressent terriblement un Gruffalo, et elle a l'air très très méchant, l'homme n'ose pas regarder. Que fais-tu donc dans mon jardin ? hurla la bête. Je voulais juste prendre une rose pour ma gentille petite-fille belle. J'adore mes roses par-dessus tout. Moi qui t'ai donné à manger, qui t'ai aidé, qui t'ai donné de belles affaires sèches. Tu as fait ce que tu ne devais pas faire. Tu mourras pour cela. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais sire, messire, ne m'appelle pas messire, je ne suis qu'une bête. Je ferai tout ce que vous voudrez. J'ai entendu que tu avais une fille, peut-être même plusieurs. Oui, j'ai des filles. Eh bien, si tu viens avec une d'entre elles, je te laisserai vivant. Rapporte-moi une de tes filles. Oui, oui. Bien sûr, l'homme ne souhaitait pas rapporter une des filles, mais il se disait, au moins je pourrais leur dire adieu et je reviendrai me livrer à la bête. Avant de partir, dit la bête, tu peux prendre un coffre. « Or, dedans, il y a quelque chose pour toi. » L'homme fut surpris. Mais, effectivement, à l'écuré, il y avait un gros coffre d'or. Il emporta le coffre en se disant, « C'est quand même curieux, cette bête me veut du mal et en même temps, elle m'offre de l'or. » L'or était, malgré son or, bien triste. Il reprit son cheval. Très rapidement, se retrouva chez lui. « Les filles accoururent. Oh, père, père, alors, les grandes soeurs, tu nous as rapporté quelque chose de beau ? » « Non, les filles, c'est terrible. J'ai rencontré une bête monstrueuse. Elle veut me tuer. Il va falloir que j'y reparte ou alors l'une d'entre elles viendra. Oh non ! » hurlèrent les grandes. C'est alors que Bête se présenta à son père. « Père, ne pleurez pas, puisqu'après tout, c'est moi qui ai demandé cette rose. Et c'est à cause de cette rose que la bête est dans une telle furie. « Je viendrai avec vous. » « Non, tu ne feras pas ça, belle. » « Si, je n'ai pas peur. Je viendrai. Demain, nous partirons ensemble. » Et les deux soeurs l'ajoutaient. « Oui, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Vas-y. » « Ah, cette nuit-là, la belle était bien triste. Mais elle n'avait pas peur. Et elle aimait son père par-dessus tout. » Le lendemain, le père et la fille arrivèrent au château, comme prévu. Encore une fois, alors que le père frappait, personne n'ouvrit. Encore une fois, une magnifique table était dressée. Le père et la belle s'installèrent à table, le cœur lourd. Le père ne voulait pas manger. Mais la belle, courageuse, lui dit « Père, ne pleurez pas. J'ai confiance. Tout ira bien. » Et elle servit son père. Alors qu'il se forçait à manger, la belle aussi. On entendit un bruit dans l'escalier. C'était la bête. Oh ! La belle eut peur quand elle l'aperçut. Elle était vraiment très laide, cette bête. La belle, lui dit-elle étrangement d'une voix douce, « Êtes-vous venue de votre plein gré ? » « Ça veut dire de vous-même, hein ? » « Oui, oui. » « Très bien. Demain matin, votre père partira à l'aube et vous resterez seul avec moi. » « Oui, oui. Le père pleura. » La belle la consola. Et c'est ainsi que le lendemain matin, quand la belle se réveilla triste, « Son père n'était plus dans le château, avait rejoint sa maison. » « Ah ! » se dit la belle, « Que vais-je devenir ? » « La bête va me dévorer. » Mais comme elle était courageuse, au lieu de rester dans sa chambre et de pleurer, elle se dit, « Mais c'est un lieu magnifique ! » « Je vais découvrir. » Et elle commença à se promener dans les longs couloirs, à découvrir une pièce après l'autre, quand soudain, elle découvrit indiqué sur une porte, « Chambre de la belle, écrit au caractère d'or. » Elle ouvrit la porte, et là, une chambre splendide, faite vraiment selon ses souhaits, se proposait à elle. Il y avait, attendez-vous, un piano. Il y avait un piano. Il y avait des coffres magnifiques, remplis des robes les plus somptueuses. Il y avait des parfums. Il y avait surtout des livres, mais des livres par tonnes, des livres comme Belle en aimait tant lire. Et puis, il y avait plusieurs instruments de musique. Il y avait, par exemple, un violoncelle. Il y avait un violon. Oh, comme c'était beau ! Il y avait, en plus, des fleurs un peu partout, déposées ainsi. Un miroir, un immense miroir, posé à côté d'un lit. Oh, se dit, notre enfant, notre belle, une chambre pareille. Jamais je n'en aurais rêvé autant. La bête ne peut pas être si vilaine, si cruelle. Oh, je suis heureuse. D'un coup, elle prit un livre, et l'ouvrait. À l'intérieur était écrit, vos désirs sont mes ordres. La bête. Tiens, comme c'est gentil de parler ainsi. Et la belle, pu faire un peu de musique, s'installa au piano. Elle joua un petit peu. Tiens, un air, un air qui la faisait un peu rêver, évidemment. Le soir, elle descendit, elle mit une des belles robes proposées par la bête. Et elle s'installa de nouveau dans la grande salle à manger. Dans la grande salle à manger, comme la veille, comme le matin, une table somptueuse, avec des couverts d'argent, des chandeliers étaient installés, des mets succulents étaient proposés. La belle s'installa, et au bout d'un moment, la bête arriva. « La belle, je ne vous dérange pas. » « Non, non. » « La belle, comment me trouvez-vous ? Suis-je vraiment laid ? » La belle hésita un peu. Et comme elle était honnête, elle répondit, « Oui, oui, un peu, même beaucoup. » « Ah ! » dans un soupir triste, lui répondit, « La bête. » Et puis d'un coup, alors que la belle n'osait plus parler et manger, la belle lui posa cette question. « La belle, voulez-vous m'épouser ? » La belle faillit s'étouffer. Et là, elle ne put que lui répondre, « Non, la bête. » « Non, je ne pourrai pas vous épouser. » Et la bête poussa un soupir abominable, « Oh ! » de tristesse. « Je vous laisse donc. » Et la bête repartit. La belle avait à la fois très peur, mais en même temps était très triste. Elle avait bien vu que la bête souffrait. Jour après jour, elle s'habitua à son nouveau lieu d'habitation. Elle s'habitua même à la bête. Elle avait de belles conversations avec cette bête. Elle s'habituait au parc magnifique avec des fleurs. Elle se sentait finalement assez bien. Mais un soir, les enfants, dans le miroir de sa chambre, qui était un miroir magique, elle aperçut son père. Son père a l'été très malade. Alors la belle eut beaucoup de chagrin. Il se dit, « Mais je ne peux pas rester avec la bête. Je dois aller voir mon père. Je dois l'aider à guérir. » Elle alla voir la bête et lui demanda la permission de rentrer chez elle, juste un peu, le temps de guérir, de soigner son père. La bête lui répondit, « La belle, j'accepte, mais à une condition. Revenez dans sept jours. Si vous n'êtes pas là dans sept jours, j'en mourrai. Je vous promets, la bête, je reviendrai. Alors la bête, qui avait quelque chose d'un peu magique, offrit à la belle une bague. Voici, voici avec cette bague. Mettez-la juste à côté de votre lit quand vous allez vous endormir ce soir. Demain matin, vous serez chez votre père pour rentrer dans sept jours. vous me l'avez promis. La belle, faites la même chose. La belle, heureuse d'avoir cette possibilité, remercia la belle, prit la bague, se dépêcha le soir de se coucher, s'endormit et le matin, qu'elle ne fut pas sa joie de découvrir qu'elle était chez elle. Son père était au lit, mais lorsqu'il l'a vue, il se sentait déjà beaucoup mieux. Il la serra dans ses bras. Ma belle, viens, ma belle enfant. Oh, quelle joie ! Et la belle put le soigner, le chérir. Les sœurs qui entre-temps s'étaient mariées, quand elles apprirent que la belle était de retour, vinrent tout de suite par curiosité la voir. Elles constatèrent que la belle allait très bien et qu'en plus elle était bien habillée. La belle raconta que la belle n'était pas si méchante et qu'elle vivait dans un bel endroit. Les deux sœurs, les enfants, jalousent, se dire « Hum, on va faire en sorte qu'elle ne rentre pas. Tu te rappelles, elle devait rentrer dans sept jours. Eh bien, on va lui dire qu'on a beaucoup de chagrin et qu'elle doit rester avec nous. » Elles prirent des oignons, se frottèrent les yeux pour pleurer, s'approchèrent de la belle et lui dire « Oh, on a trop de peine, s'il te plaît, reste avec nous. » La belle qui avait tellement bon cœur promit de rester encore quelques jours, mais pas trop longtemps. Et elle en oublie sa promesse, la promesse des sept jours. Mais au bout du douzième jour, alors qu'elle était dans son lit, elle fit un rêve épouvantable. elle rêva que la bête était morte, était gisande quelque part dans le parc. Se dit-elle, « Non, je ne peux pas rester. Alors, vite ! » Vous vous rappelez la bague ? Elle prit la bague, la déposa à côté d'elle, se rendormie. Et le lendemain matin, se retrouva dans son bon château, le château de la bête. « Ah ! » se dit-elle, « la bête va venir me voir. » Elle l'appelait. « La bête ! » « Bête ! Où êtes-vous ? » Pas de réponse. « Tiens, se dit-elle, elle sera bientôt là. Elle s'occupa un peu, vous vous rappelez, avec de la musique, un peu de piano. Elle descendit manger, mais une belle table était dressée, mais la bête ne vint pas. Alors, d'un coup, la bête eut une inquiétude énorme. Elle courut à travers tout, tout le château en hurlant, « La bête ! La bête ! Elle courait ! Elle courait ! Elle prenait tous les escaliers du château, l'aile droite, l'aile gauche, le donjon, la petite tourelle. Rien ! Et soudain, elle se rappela son rêve. La bête gisait de haut, dans le parc. Vite, elle courut, elle courut ! Et elle la vit. Elle était là, par terre, les yeux clos, les yeux fermés. « Oh ! La bête ! » dit-elle en pleurant. « Ne mourrez pas ! Ne mourrez pas ! Je vous aime trop ! Je veux devenir votre femme ! » À ce moment-là, il se passa quelque chose d'extraordinaire. Une lumière magnifique éclaira les alentours du château et le parc. et la belle qui pleurait eut le sentiment que la bête avait disparu. Et à la place de la bête, quand elle ouvrit les yeux, que vit-elle ? Un prince. « Mais dit-elle, où est la bête ? » Le prince se leva et lui dit « Oh ma belle, je suis la bête ! » « Vous êtes la bête ? » « Comment ça ? » Une vilaine sorcière m'a transformée, m'avait jetée un sort il y a quelque temps et m'avait destinée à rester une bête jusqu'au jour où une femme accepterait de m'épouser, de m'aimer. Tu es cette femme. Veux-tu devenir mon épouse ? Oh oui, je vous aime. Et nos deux jeunes gens rentrèrent au château où ils purent très vite organiser une belle fête. Ils firent venir le père, les sœurs et très vite se marièrent. Et pour se marier, eh bien, il y eut un orchestre avec de la musique. Notre belle était splendide et grandit en marié. Tout le monde se réjouissait de leur bonheur. Et c'est ainsi, au grand voile, et c'est ainsi que notre histoire se termine presque. Il y avait dans notre histoire une fée dans le rêve de la belle. Et cette fée avait promis un jour dans un rêve « Belle, tu deviendras une grande princesse. » Ce fut vrai. Mais les deux sœurs, que devinrent-elles ? Eh bien, la fée, le jour du mariage, les transforma en statues de pierres et leur dit « Le jour, mes filles, où votre cœur deviendra meilleur, eh bien, vous redeviendrez des jeunes femmes. Jusque-là, restez à l'entrée du château et observez le bonheur de votre sœur, la belle. Et c'est ainsi, les enfants, que notre histoire, un petit peu transformée par mes mots, mais quand même très vraie, se finit. et c'est à l'entrée du château. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est à l'entrée du château.